Jeudi 5, qu'est-ce que c'est ? Vous vous souvenez Jésus déboule à Jérusalem comme le Messie ? C'est la méga fiesta, la Pâque des Juifs, qui dit méga fiesta forcément, dit on mange, on boit, avec modération. Donc les apôtres, les potes de Jésus, ils vont chercher un endroit tranquille au KLM, tu vois, pour organiser un dîner. Sauf que Jésus, il a compris que ça allait mal tourner pour lui en fait, il l'a déjà capté, c'est le Fils de Dieu. Tu vois, il commençait à avoir de l'influence sur les gens, à faire du bien et tout, et ça, ça ne plaisait pas, tu vois. Il y avait des rivalités, des jalousies, il y en avait qui avaient la troupe pour leur place, quoi. Ça craint. Moi, ça me rappelle quand Momo est arrivé dans le quartier, il faisait plein de choses pour les jeunes et tout, il était hyper cool, hyper sympa, tout ça, vraiment avec le cœur, tu vois. Les grands frères, ils n'ont pas aimé. Momo, il a pris cher. Et pour revenir à Jésus, pendant le repas, Jésus, il sait ce qui va se passer. Ambiance. Imagine la scène. Et là, pendant le repas, il fait un truc qui peut paraître chelou. Il prit du pain, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Attends, ce n'est pas terminé. À la fin du repas, il prend la coupe de vin, il fait la même chose. Et il dit « Ceci est mon sang versé pour la multitude en rémission des péchés. » Ok. Je veux dire, il y a des gens encore, aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Jésus, pour ne pas les laisser dans la mouise, il leur donne le pain et le vin. Et il dit « C'est mon corps et mon sang. » Il reste physiquement présent. Et il ajoute « Faites ceci en mémoire de moi. » En fait, les mecs, ils venaient d'assister au KLM à la première messe. Ouais. Donc là, il sent que c'est chaud patate, que c'est un peu tendu, qu'il va être trahi. Et donc, il part prier au Jardin des Oliviers, histoire de demander à Dieu, peut-être de l'épargner éventuellement, parce qu'il n'a pas forcément envie d'aller mourir. Donc là, bingo, Jardin des Oliviers, les gardes romains qui déboulent. C'est Judas, en fait, un des membres de l'équipe, pourtant, qui le trahit pour pépette, quoi. Forcément. Donc là, c'est parti, garde à vue pour la nuit. Il va être flagellé, maltraité et tout. On va lui cracher dessus. Puis, c'est Vendredi Saint. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos. Là, moi, je suis désolée, je dois filer à la messe. La messe du Jeudi Saint. D'ailleurs, c'est la fête des prêtres et tout. Bonne fête, les frérots. Allez, wesh, wesh. Jesus forever. Merci, Cindy. Bientôt de nouvelles vidéos. A très vite. On peut ça avec Jésus. C'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Carrément.